Bon, je te montre, je suis en train de tirer un câble pour les futures prises que je vais mettre sur un poteau. Donc là, je vais mettre des prises à hauteur, là, 1m20. Et donc, j'ai ouvert ici, et en fait, il y a une gaine qui descend là, tout le long, qui va dans le regard ici. Donc, j'ai passé une première fois l'aiguille, là, pour aller là-haut. Donc, je vais attacher une autre aiguille, la retirer en arrière. Tac ! Comme ça, j'ai à peu près la longueur. Et après, il faut que je parte d'ici et que j'aille là-bas. Et après, de là-bas, je rentre à l'intérieur et j'ai un coffret électrique pour mettre la protection. Donc, voilà, écoute, j'avance et je te montre après. Des fois, on a un peu de chance, je te montre. Tu vois, dans le regard ici, je me suis rendu compte qu'il y avait un câble ici, là, tu vois, qui n'était pas penché, là. Du coup, j'ai déterminé d'où il y en a. Tu vois, voilà, tu vois, il y a un gros, un petit téléphone et là, il est là. Du coup, je suis allé de l'autre côté, là-bas. Je t'emmène là-bas. Tu as vu ce bond dans le temps ? Ça a été rapide, hein. Du coup, le câble téléphone, un gros, et en fait, c'est lui, là. Donc, il arrive de là-bas, il fait ça, il revient, il repart ailleurs. Avant, il y avait une pompe ici, de distribution de gasoil. Du coup, ça ne sert plus à rien. Donc, à mon avis, il y avait des câbles qui ne servent pas. Donc, ce que je vais faire sur ce câble-là, là-bas, je vais attacher mon nouveau câble, le retirer en arrière. Donc, je te disais, je repars de là, je remonte au niveau du poteau, je perce un trou pour sortir à hauteur, et voilà. Bon, après, je suis tout seul, mais ça va le faire, ça va le faire. Je te montre là-bas, après. Allez, je te montre, j'ai accroché mon câble. Tac. Donc là, il est prêt à partir. J'ai mis le dérouleur de chez Wurt. Bon, ça, c'était un Touret Nexan, qui avait été défoncé dans l'accident du camion que j'ai eu l'année dernière. Donc, du coup, je l'ai mis là-dessus, mais il n'est pas adapté pour se mettre avec ça. Normalement, tu mets des rouleaux de câbles dedans. Donc, mais ça va faire l'affaire, tu vois. Donc, je vais aller là-bas. Je vais tirer, ça va regarder tout seul, et voilà. Allez, je te montre après. Regarde là-bas, tu vois, il y a l'enrouleur. Tu as le dérouleur, pardon. Je prends mon câble. Tu vois, regarde. Si tu n'en vois pas, mais ça se déroule tout seul. Tout seul. Impeccable. Alors, non, il ne va pas tarder à arriver. Je vais essayer de te faire voir. Je crois qu'on est pas mal. Je l'ai bien attaché. Bon, ça y est, j'ai retiré le câble, tu vois. La jonction, elle est là. Donc, je prends ma longueur. Enfin, je vais prendre du mou, là. Une fois que j'ai assez de mou, je coupe le câble que j'avais raccordé. Je le mets sur l'aiguille. Je retire l'aiguille en arrière, comme ça, ça me fait sortir mon câble dehors, là-bas. Et là-bas, je prends ma mesure pour rentrer dans le tableau. Allez, je fais ça. Je fais ça et je te reprends après, comme ça, je te fais voir. Allez, je te montre la suite. Petit chapeau pour la prise double. Hop, un petit bout de gain. Le câble qui fait une boucle ici, comme ça, je laisserai le mou dans le poteau au cas où. On ne sait jamais s'il veut le déplacer ou quoi que ce soit. Je raccorde ces deux morceaux-là. Je ferme. Je range tout ce que j'ai arrangé ici. Et après, je vais raccorder au tableau. Je te montre, on va être tout ça. Allez, on va tester la prise, voir si ça fonctionne. J'ai raccordé au tableau. Je n'ai pas pu te faire voir ce qu'il y avait du monde autour de moi. Et un bruit de ouf. Du coup, c'est pas mal, hein. Et donc là. Et voilà. Impeccable. Comme ça, ils pourront se brancher pour leur véhicule. Pour recharger les batteries des machines qu'ils ont. Et puis voilà. Nickel. Allez. Bonne soirée.